Premier invité d'artier le soir, donc le président de la commission d'investiture d'En Marche. Bonsoir Jean-Paul Delevoye. Oui bonsoir. J'allais dire ouf, quelle casse-tête pour vous, non ? Et c'est pas fini. Non, non, c'est pas ouf, c'est simplement, c'est une étape. Et je trouve que c'est au contraire un signal fort que donne le mouvement En Marche sur la volonté de son président Emmanuel Macron. Aucun républicain, pour l'instant ? Ou alors... Si il y en a quelques-uns, alors ça dépend ce que vous appelez républicain. On voit bien que dans les candidats que nous avons investis, plus de 50% de la société civile, il y a évidemment des hommes et des femmes qui ont plutôt des engagements à droite, qui l'ont manifesté, mais qui n'étaient pas encartés. Si vous parlez des députés, comme il n'y a que quelques dizaines de députés, dits de gauche, mais qui étaient les ralliés de la première heure d'Emmanuel Macron, et donc il était légitime que vous regardiez cela, mais vous n'avez pas vu non plus ce que nous avons écarté. Il est évident que nous voyons bien la volonté d'un certain nombre de gens dits de droite, qui manifestent très clairement sa volonté de travailler avec nous pour une majorité de projets. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, après la nomination du Premier ministre, peut-être de droite lundi, vous espérez qu'un certain nombre vous rejoignent dans la deuxième liste ? Alors, soyez attentifs aux raccourcis. Vous savez, on a l'habitude de regarder la politique avec les lunettes d'hier. Ce n'est pas parce qu'un Premier ministre sera de droite que les gens de droite voteront pour lui. Non, mais ça libérera peut-être un peu des choses. Non, non. Je veux dire, on n'est plus dans la séduction, ni dans le calcul. Le Président mettra certainement en place quelqu'un qui a du crédit, qui assure la confiance et la mobilisation. Nous, ce que nous regardons, c'est par rapport au projet qu'il représente. Si vous voulez vous le soutenir, quelles que soient vos origines et votre culture, nous vous prenons. Et on voit bien que la maturation de l'éclatement de gauche était en marche. Celle de la droite est en marche aussi, mais avec des effets plus tardifs. Donc, il faut attendre la deuxième liste. Clairement, on l'a dit tout à l'heure, personne face à Bruno Le Maire, à Franck Riester, à Thierry Solaire, à Gilles Boyer. Ça veut dire que vous espérez les faire venir dans un deuxième temps ? C'est un signe que vous leur donnez ? Un signe politique ? C'est un signal politique qui fait qu'effectivement, nous avons voulu renouveler complètement. Mais c'est une révolution pour la France. Vous imaginez, plus de 50% de personnes seront candidates à la législative sans avoir exercé de responsabilité politique. Et donc, pour la société, c'est extrêmement vivifiant. Effectivement, nous avons aussi traité le cas de M. Valls. On va y venir, évidemment, maintenant. Et puis, nous avons effectivement estimé que, compte tenu des propos qu'ils tenaient, de la volonté qu'ils avaient de pouvoir soutenir le projet présidentiel et le soutien qu'ils souhaitaient apporter au Président de la République, dans l'attente d'une évolution de leur part, il était intéressant de marquer dès aujourd'hui le fait que nous étions intéressés par leur discours, intéressés par notre démarche et prêts à répondre à l'élargissement et à l'ouverture que prône le Président de la République. Donc, clairement, si je vous comprends bien et si je ne déforme pas vos propos, soit ils vous rejoignent dans la deuxième vague, auquel cas ils seront investis en marche, s'ils font la démarche ou s'ils arrivent à les convaincre, ou alors, s'ils sont étiquettes les Républicains, en tout cas, ils pourraient être dans une majorité présidentielle. Vous les considérez comme des amis dans un deuxième temps, dans une espèce de majorité présidentielle. C'est une lecture politique évidente. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez bien que c'est la dynamique qu'a créé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il y a dix mois, c'est rien. Là, c'est la plus grande force politique de France. Il est président de la République. Il est en train d'offrir une dynamique législative absolument fascinante, dans laquelle de plus en plus d'hommes de droite républicains estiment qu'ils doivent, pour la France, apporter non pas à la recherche de la cohabitation, qui est une espèce de revanche pour la prise de pouvoir, mais au contraire, une capacité d'offrir leur intelligence au service de la France. Qu'est-ce qui fait qu'à ce stade, vous n'arrivez pas à les convaincre ? Vous avez entendu François Baroin qui dit que vous vous ramez, quoi. Il dit qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Non, non, mais attendez. Monsieur Baroin fait beaucoup de... Attention, si vous partez, c'est la terreur, quoi. Nous respectons le temps de démarche nécessaire. Il y a un temps de maturation. Beaucoup de républicains ont été tiraillés par cette campagne présidentielle. Donc, vous laissez reposer la patte. Il faut respecter les gens, il ne faut pas les humilier, il faut prendre le temps nécessaire de la maturation, et nous sommes en tout cas tout à fait disposés à travailler avec eux. Pour Manuel Valls, c'était quand même l'humiliation de ces deux jours. Quand on entendait dire qu'il faut qu'ils s'inscrivent par Internet, c'est quand même l'ancien Premier ministre. Il y avait quand même une part d'humiliation, non ? Ça, c'est plutôt votre commentaire. Oui, enfin, je crois que je ne suis pas le seul. Non, mais vous voyez l'interprétation des faits et les faits réels. Chaque candidat, toute candidature pour être étudiée par la Commission nationale de visiteur doit être inscrite sur le site. Et M. Richard Ferrand, comme d'autres, ont inscrit leur candidature sur le site. Et donc, M. Valls, comme les autres, s'il voulait que sa candidature soit étudiée... Il l'a fait ici sur RTL, c'est mieux que sur le site, non ? Il a dit qu'il souhaitait soutenir le projet présidentiel. Nous avons pris acte de ses engagements. Nous avons pris acte aussi qu'il n'était pas adhérent au mouvement En Marche et qu'à ce titre-là, sa candidature ne pouvait pas être étudiée. C'est ce que j'ai dit. Et s'il le faisait d'ici les quelques jours qui restent ? Nous pourrions analyser cette nouvelle donne. Nous savons, nous sommes adaptés. Par contre, le président de la République a très clairement indiqué que dans sa volonté d'ouverture, il était prêt à accueillir, à regarder, à analyser toutes celles et ceux qui vont dans le soutien de son projet présidentiel. Mais il a estimé que, compte tenu de la particularité du Premier ministre, M. Valls, il fallait respecter sa sincérité, son authenticité. Le courage qu'a eu M. Valls de quitter le Parti Socialiste et d'aller jusqu'au bout de sa démarche... Donc là, vous êtes en train de nous dire que s'il va vraiment jusqu'au bout en remplissant tout ce qu'il faut remplir, etc., il pourrait être investi En Marche dans les quelques jours qui restent ? Si on lui laissait le temps, regardez le courage qu'il lui a fallu. S'il le faisait, nous pourrions étudier. Et s'il le demandait, nous pourrions, comme tout un chacun, étudier toute candidature mérite d'être analysée. Mais vous dites comme tout un chacun, c'est quand même l'ancien Premier ministre. Donc ce n'est pas totalement tout un chacun. Il n'y a pas de procédure adaptée pour qui que ce soit. Chaque procédure est la même pour tout le monde. Un mot pour terminer sur quand même les quelques couacs. Mourad Boudjellal que vous annoncez, qui n'y est pas. François Puponi, un député investi qui a finalement un casier judiciaire. C'est dur le renouveau malgré tout ? Non, non, il est clair que dans la volonté que nous avons eue de respecter le délai de la conférence de presse, je ne vous cacherai pas qu'il y a eu effectivement un peu de précipitation, un bug dans la fusion de deux fichiers. Les principes sont clairs. Toute personne qui serait, par des faits et non pas des rumeurs, frappée de caractère de pénal, ne sera pas candidat. Les choses sont très claires. La seconde, c'est que nous avons effectivement dans la liste, nous n'avons pas publié deux, trois circonscriptions dans lesquelles les députés étaient investis. Ils sont donc aujourd'hui un peu tristes de ne pas être investis. Ils le seront très rapidement par un rectificatif. Et le président de Toulon, effectivement, a été investi alors qu'il n'était pas candidat. Nous allons corriger tout cela très rapidement. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye. Est-ce que je peux quand même conclure tout ce qu'on s'est dit ? Vous laissez la porte ouverte à des éventuels ténors des Républicains et à Manuel Valls ? Bien sûr, mais vous savez, le mouvement En Marche est un mouvement et donc il faut s'adapter à la réalité. Et chacun a compris aujourd'hui que le nouveau président de 40 ans qui a l'échelon international est en train de connaître un crédit absolument incroyable et peut-être en train de transformer la donne politique en France au service de la France. Merci Jean-Paul Delevoye d'être venu ce soir sur RTL.